Leur choix au départ d'essayer de jouer le contre, c'est un piège en fait, ça peut marcher comme ne pas marcher. S'ils avaient marqué en contre, on dirait que c'est le bon choix. Rouge, rouge. Il me semble rouge. Le tacle, oui. Et le rouge. Deuxième jeu. Alors là, ça va devenir extrêmement compliqué pour Toulouse. Là, ça se complique. C'est bizarre parce que Laurent est un joueur expérimenté, un tacle part derrière comme ça. Ça montre aussi l'énervement, ils perdent 2-0. C'est pourtant pas un joueur méchant, Laurent. Et ça se passait tout près, tout près de M. Pissier-Ello, qui n'a pas hésité. Il avait été averti une fois pour un premier tacle qui était déjà dangereux. Et derrière, Laurent, encore une fois, Dernis. Et là, il est à... Ouais. C'est par derrière, il y a Fonte, il est en retard, donc il n'est pas sûr d'avoir le ballon. Ce qui se passe, c'est qu'au départ, il se geste. C'est sévère parce qu'il se jette pour avoir le ballon. Et on va voir, Jean-Fré Dernis, qui met le pied entre le ballon et le joueur. Il n'y a pas d'intention belliqueuse, ça c'est sûr. Mais à l'arrivée, regardez, c'est ce que lui dit, là. Olivier, tu ne peux pas faire autrement, c'est par derrière. Il faut comprendre aussi, sincèrement, là, la type. Je pense que là, il aurait fait être plus psychologue en voyant l'intention de ne pas faire mal.